Salut tout le monde, c'est Fouzine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 2022, un petit tuto sur le centre de formation. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment trouver et développer des jeunes pépites du centre de formation. Ça fait suite à certains tutos qui ont plutôt bien marché sur la chaîne sur le précédent FIFA. Et donc là, je vais revenir sur le parcours idéal entre le moment où on démarre dans une carrière manager et le moment où on arrive à développer les plus grosses pépites du centre de formation. Là, j'avais mis quelques exemples en photo du centre de formation que j'ai actuellement avec que des belles pépites dans l'équipe. Et je vais vous expliquer un petit peu le process pour arriver à avoir ce type de centre de formation. Tout d'abord, la première étape, c'est du classique, c'est d'engager les meilleurs recruteurs qui existent sur le marché. Donc, meilleurs recruteurs, ça sous-entend 5 étoiles partout. Donc là, on va dans le staff des jeunes dans le bureau du club. C'est la première étape, on va dire, pour trouver les recruteurs. Donc là, on a déjà deux recruteurs 5 étoiles en expérience et en jugement. Et on va aller en recruter un troisième pour vous montrer. Donc, il faut bien cibler un recruteur qui a 5 étoiles en expérience, ce qui permet d'avoir plus de joueurs dans nos rapports mensuels et un recruteur qui a 5 étoiles en jugement, ce qui permet d'avoir des pépites de meilleure qualité. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez prendre des recruteurs qui ont 3-4 étoiles pour démarrer, pour déjà attraper quelques pépites. Mais si vous avez du budget, le mieux, c'est d'acheter les recruteurs à 4 millions d'euros, ce qui permet derrière de faire pas mal de recrues et d'avoir beaucoup de pépites dans le centre de formation. La deuxième astuce, la deuxième étape, c'est d'envoyer ces recruteurs à la recherche des meilleures pépites du jeu. Donc, c'est assez simple. Une fois que vous avez recruté les 3 espaces recruteurs, vous pouvez les mettre dans des pays, les envoyer dans des pays. Donc là, vous avez le choix sur tous les continents du monde. Donc là, vous avez quand même pas mal de possibilités pour envoyer vos recruteurs. Le premier, on va le mettre en Europe centrale. Donc, il y a pareil, tous les pays de l'Europe centrale qui sont sélectionnables. Nous, on va mettre en France. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Il y a la durée de 3 à 9 mois. Donc, 3, 6 ou 9 mois. Le prix augmente en fonction de la durée. Et vous pouvez cibler un type de joueur. Donc, si vous choisissez technique, vous aurez plutôt des joueurs offensifs, peut-être des latéraux un peu techniques également. Il y a d'autres options possibles. Il y a héliers. Donc, vous pouvez avoir des joueurs de côté, des héliers offensifs, mais aussi des milieux de terrain et des latéraux. Fort physiquement, c'est un peu tous les types de joueurs, dont des bons défenseurs centraux ou des attaquants. Meneurs de jeu, vous avez plutôt des milieux offensifs ou des milieux centraux. Des joueurs qui, comme son nom l'indique, mènent le jeu. Le gardien, ça, c'est comme son nom l'indique. Et les attaquants, c'est pareil. Des buteurs, des héliers, des attaquants, vous avez plusieurs possibilités. Accès sur la défense, vous avez surtout des défenseurs, mais aussi des milieux défensifs. Donc, voilà un petit peu pour les différentes possibilités. Moi, en général, je mets tout type de joueur, sauf quand j'ai un besoin spécifique. Donc là, je suis sur une carrière avec l'Olympique Lyonnais. Et niveau défensif, l'équipe n'est pas au top. Donc là, on va mettre des joueurs axés sur la défense en recherche clé, ce qui va permettre d'affiner un tout petit peu. Et puis, on va aussi rechercher des héliers. Et là, en Argentine, on va essayer de trouver des joueurs assez techniques, des héliers intéressants pour neuf mois également. Donc là, c'est les premières étapes pour constituer une première réserve. Ensuite, il faut recruter les plus belles pépites pour son centre de formation. Donc là, tout simplement, il y a deux écoles sur ce type de recrutement. Il y a ceux qui privilégient le potentiel. Donc moi, je fais partie de ces gens-là qui regardent à la fois le général et le potentiel. Là, par exemple, il y a 77-94 de potentiel. C'était une belle pépite du centre de formation. J'ai pris quelques exemples pour vous montrer. Palacios, lui aussi, 73-93 de potentiel. C'est un joueur assez intéressant. 50-64 de général. C'est plutôt pas mal. Là, il y a un autre joueur très intéressant. 77-94 de potentiel et un général de 54-66 à seulement 15 ans. Un jeune milieu offensif qui était très intéressant. Gaspard Georges. Il y a Eliott Bourdin. Donc là, c'est plutôt pour ceux qui préfèrent les joueurs avec un gros potentiel. Il valait plus de 2 millions d'euros au moment de son observation. Il a entre 61 et 75 de général, mais pas un gros potentiel. Martinelli, lui, par contre, il a un potentiel intéressant, mais un général qui est un petit peu faible. Donc en général, il faut repositionner ces joueurs pour qu'ils boostent un bon coup leur général. Sergio Alvarez, c'est la même chose. Lui, c'est un très très belle pépite avec un gros général et un gros potentiel. Donc c'est typiquement le genre de joueur qu'il faut essayer de trouver. Ensuite, vous avez Noah Pasquier. Donc là, pareil, il y a un général intéressant. Un potentiel un petit peu faible, mais ça peut être un joueur qu'on développe par la suite. C'est assez rare d'avoir à la fois le général puissant et à la fois le potentiel. Donc là, Max Fabry, c'est typiquement ce genre de joueur. 55-75 de général. 71-94 de potentiel. Il vaut plus d'un million d'euros. 17 ans. Sabezas, un million 6. Il a entre 50 et 70. Et un potentiel entre 67 et 93. Donc lui aussi, c'est une très belle pépite. Et le top, c'est Isaac Briand. 56-74 de général. 78-94 de potentiel dès le premier mois d'observation. Donc lui, c'est une très très grosse pépite. Il peut devenir spécial. Une fois que vous avez recruté ces talents dans votre centre de formation, la quatrième étape, bien sûr, ça va être de les développer, d'affiner un petit peu leurs statistiques, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans, voire 17 ans, je les laisse dans le centre de formation. J'essaye de les faire passer à 60-65 de général avant de les recruter. Donc là, on a un gardien, Asandro Ramos, avec des stats typiques de gardien. Marx, lui, il peut jouer partout, mais il est assez fort en physique et en vitesse. Donc là, je l'avais repositionné. Latéral gauche, mais au début, il était plutôt attaquant, avec un gros potentiel et un beau général. Castelli, c'est pareil. Il peut jouer aussi défenseur central, vu ses stats, mais on va plutôt le laisser latéral gauche pour l'instant. Il est gaucher. Il y a Da Silva, défenseur central, 17 ans, 62. Joueur très intéressant avec un beau potentiel. Da Costa peut devenir spécial latéral droit. Il joue mieux défensif, mais vu ses stats, il peut aussi jouer latéral droit. En général, c'est assez proche. Birch, le joueur suivant, 62, général, 16 ans, 16 ans. Il peut jouer mieux défensif ou latéral droit, donc je les ai inversés avec Da Costa. Prior, c'est typiquement un jeu de milieu central avec des stats équilibrées, sauf en défense, où c'est un peu plus faible. Alves, très bon en dribble, donc en général, les milieux offensifs ont plutôt tendance à être très bon en dribble, à avoir des bonnes stats en passe et en vitesse. Blackburn, pareil, c'est à peu près le même type de joueur. Donc, milieu offensif, il est passé de 52 à 59 avec son repositionnement. Barposset, il est passé de 51 à 58. Il est assez rapide, assez technique, donc il était plutôt bien pour jouer Elie. Salmon, c'est pareil, peut devenir spécial. Grosse pépite, très rapide, assez technique. Donc, un bon Elie de 71 à 17 ans. Meza, ensuite, Elie droit, un joueur qui a lui aussi pas mal de vitesse. Donc là, tous les Elie, c'est à peu près ce type de joueur, assez rapide, assez technique. Donc, ils sont assez facilement identifiables. Gonzales, c'est la même chose. Potentiel intéressant, en général, un peu faible. Il est passé de 51 à 57 avec son repositionnement. Il était mis au central à la base. Et au niveau des attaquants, la vitesse, les tirs, dribble et physique à surveiller. Donc là, on a Noble, qui a un très beau potentiel. 62 général à 18 ans. Knecht, qui lui est encore plus prometteur. 62, 80, 94 de potentiel. Et des stats qui lui font que ce joueur peut être un peu partout sur le terrain. Donc, très, très belle pépite du centre de formation. Et enfin, la dernière étape, une fois qu'on a recruté nos pépites du centre de formation vers l'équipe première, il faut les envoyer en prêt pour qu'ils puissent progresser beaucoup plus rapidement. C'est vraiment la technique que je vous recommande. Donc là, typiquement, on délègue le prêt. C'est une petite astuce. On peut choisir prêt court, prêt d'un an et parfois prêt deux ans. Là, c'est bloqué, mais des fois, c'est possible. Ça permet d'envoyer son joueur en prêt, même s'il y a une proposition de prêt avec une offre d'achat. Et comme on ne veut pas vendre nos joueurs, on délègue la signature sur un prêt court ou un prêt d'un an. Ce qui permet de prêter nos joueurs et de les faire se développer plus rapidement. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto sur le centre de formation de FIFA 2022. Petit détail supplémentaire, quand vous avez une pépite qui a doté d'un énorme potentiel, c'est qu'il a un général entre 75 et 85 à terme une fois qu'il a terminé son développement. Deux belles perspectives d'avenir entre 85 et 89 de général. Peu devenir spécial, c'est des pépites qui ont plus de 90 de général une fois qu'ils ont atteint leur potentiel maximum. Et quand ils ont plus de 90, ils ont le statut un des meilleurs. Donc ça montre que c'est devenu un des meilleurs joueurs de FIFA 2022. Donc voilà un petit peu pour ces explications sur le fonctionnement du centre de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pourrais peut-être faire une vidéo spécifique sur quelques points. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider dans vos carré managers et vous aider à trouver les meilleures pépites. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à suivre les carrières managers que je fais aussi sur FIFA 2022 avec le Paris Saint-Germain. On a une autre carrière en cours avec le Blackburn Football Club, un club qu'on a créé en quatrième division anglaise pour développer le centre de formation. Donc je vous invite à regarder aussi cette carrière managers, ça peut vous donner quelques pistes. Donc voilà pour ce petit tuto. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501